Alors nous en étions à un, lentement elle leva les bras, il y s'a ses cheveux, son aisselle brilla la lumière, une ombre fine, infiniment douce, partait de là vers la gorge cachée, et cette petite ligne ombrée fuyante me paraissait concentrée comme un sourire tout son charme, tous les jeux et les possibilités de son beau corps. Nous restions debout à nous regarder, les derniers dans la salle, les derniers dans la maison. En bas, j'entendis claquer une porte, se briser une vitre et se perdre un ricanement, mêlé au bruit hâtif et hostile des autodémants. Quelque part sur des hauteurs et dans des lointains indéfinissables, j'entendis résonner un rire indissiblement clair et joyeux, et cependant étranger et effrayant. Un rire de cristal et de glace, lumineux et splendide, mais impitoyable et froid. Où donc avais-je entendu ce rire étrange ? Je ne pouvais me le rappeler. Nous restions debout à nous regarder. L'espace d'un instant, je me réveillais, me dégrisais, je sentis tomber sur moi pesante, une lassitude inouïe, je sentis le contact dégoûtamment tiède et humide des vêtements trempés de sueur. Je vis mes mains rouges et gonflées de veines sortir des manchettes, salies et chiffonnées, mais sur le champ, cette sensation disparut, un regard d'Hermine l'éteignit. Sous son regard, d'où mon âme à moi semblait me contempler, toute réalité s'effondra, même celle de mon désir charnel. En sorcelé, nous nous regardions, ma pauvre petite âme me regardait. « Tu es prêt ? » demanda Hermine, et son sourire s'évanouit, comme s'était évanoui l'ombre au-dessus de sa gorge. Haut et loin, ce rire singulier se perdit dans les espaces inconnus. Je fis singe « Oui, oh oui, je suis prêt, j'étais prêt. » Sur le seuil apparu Pablo, le musicien, en nous lançant un regard éclatant de ses yeux joyeux, qui étaient au fond des yeux d'animal, mais les yeux des animaux sont toujours graves. Et les siens, au contraire, riaient sans cesse, et ce rire en faisait des yeux humains. Il nous fit signe avec toute son amicale cordialité. Il avait mis un veston d'intérieur, en soie bariolée, au-dessus de revers rouge. Le col chiffonné de sa chemise et son visage livide et fatigué paraissaient singulièrement blême. Mais les yeux noirs radieux effaçaient même la réalité et en sorcelaient, eux aussi. Nous le suivîmes. Devant la porte, il dit tout bas, « Frère Harry, je vous invite à cette petite représentation. Seuls les fous sont admis. L'entrée coûte la raison. Êtes-vous prêts ? » De nouveau, je fis un signe affirmatif. « Brave garçon ! Doucement et tendrement, il nous prit par le bras, Hermine à droite et moi à gauche, et nous conduisit, le long d'un escalier, dans une petite pièce ronde, illuminée par en haut d'une lueur bleuâtre, émeublée seulement d'une petite table ronde et de trois fauteuils dans lesquels nous nous installâmes. Où étions-nous ? Dormais-je ? Étais-je chez moi ? En voiture ? En voyage ? Non. Je me trouvais dans une petite pièce ronde, illuminée d'une lueur bleuâtre, dans une atmosphère raréfiée, dans une couche de plus en plus rare de réalité. Pourquoi Hermine était-elle si pâle ? Pourquoi Pablo parlait-il tant ? Pourquoi n'est-ce pas moi, peut-être, qui le faisait parler, ou qui parlait en lui, du fond de ses yeux noirs ? N'était-ce pas mon âme, à moi, qui me regardais, oiseau sauvage égaré comme du fond des yeux gris d'hermine ? L'ami Pablo nous contemplait, avec toute sa bienveillance aimable et un peu cérémonieuse, et parlait longuement. Lui, que je n'avais jamais entendu dire une phrase qui se teint debout, lui que n'intéressait aucune théorie, aucune discussion, lui, que j'avais à peine cru capable de penser, parlait maintenant de sa bonne voix chaude, sans hésitation et sans incorrection. Mes amis, je vous ai invité à une représentation à laquelle Harry rêve depuis longtemps. Il est tard et nous sommes probablement tous fatigués. Nous allons donc d'abord nous reposer un peu et nous rafraîchir. Il tira d'un placard trois petits verres et un flacon bizarre, prit une boîte exotique en bois-pain, emplit les trois verres, tira de la boîte trois cigarettes jaunes, longues et minces, chercha des allumettes dans la poche de son veston de soie et nous offrit du feu. Chacun de nous, renversé dans son fauteuil, fumait lentement sa cigarette, dont la fumée était épaisse comme l'encens, et buvait, à petite gorgée, le liquide âcre et doux, d'un goût infiniment étrange et jamais connu. Il agissait en effet d'une façon extraordinairement vivifiante et rafraîchissante, comme si l'on s'emplissait de gaz et ne sentait plus son poids. C'est ainsi que nous restions assis, fumant un petit trait, nous reposant et sirotant notre boisson, nous sentant devenir heureux et léger. Pablo, pendant ce temps, parlait de sa voix chaude et légèrement assourdie. Ce qui me plaît, mon cher Harry, c'est un plaisir de pouvoir, aujourd'hui, vous donner l'hospitalité. Souvent, vous avez été là de votre vie, vous cherchiez à en sortir, n'est-ce pas ? Vous désirez quitter ce temps, ce monde, ce réel, pour pénétrer dans une autre réalité plus conforme à vous-même, dans un monde en dehors du temps. Eh bien, faites-le, cher ami, je vous y invite. Vous savez que ce que vous cherchez, c'est l'univers de votre âme à vous. Ce n'est qu'en votre fort intérieur que réside tout ce que vous souhaitez. Je ne puis rien vous donner qui n'existe déjà en vous-même, ni vous ouvrir une autre galerie d'images que celle de votre âme. Je ne puis vous offrir que l'occasion, l'impulsion, la clé. Je vous aide à visualiser votre propre monde, c'est tout. Il tira de son veston bariolé un petit miroir de poche. Vous voyez, c'est ainsi que, jusqu'à présent, vous vous êtes vus vous-mêmes. Il porta le miroir à mes yeux, et je vis, confuse et nébuleuse, une image sinistre, mue par sa propre force, grouillant et fermentant violemment en elle. Mais en elle-même, moi, Harry à l'heure, et à l'intérieur de ce Harry, le loup des steppes, beau loup farouche mais égaré et craintif, les yeux allumés d'une lueur tantôt triste, tantôt cruelle, et cette figure fauve s'agirait d'un mouvement incessant à travers Harry comme dans un torrent coule et roule un affluent d'une autre couleur, luttant, souffrant, se dévorant l'un à l'autre, plein de désirs irréalisés de se mouler dans une forme définitive. Triste, infiniment triste, le loup ondoyant, à peine formé, me regardait de ses yeux, de ses beaux yeux farouches. « C'est ainsi que vous vous êtes vus vous-mêmes », répéta doucement Pablo. En remettant le miroir dans sa poche, plein de gratitude, je fermai les yeux et avala une gorgée de l'élixir. « Maintenant, nous sommes reposés », dit Pablo. « Nous avons repris des forces et bavardé un peu. Si vous ne vous sentez plus là, je vais vous emmener dans ma boîte magique et vous montrez mon petit théâtre. » « Voulez-vous ? » Nous nous levâmes, Pablo nous précédant, souriant, ouvrit une porte, tirant un rideau, et nous nous trouvâmes dans le couloir central d'un théâtre en hémicycle, autour duquel un nombre inouï de portes étroites conduisait aux loges. « Voilà notre théâtre, » expliqua Pablo. « Il est amusant. J'espère que vous rirez bien. » Là-dessus, il éclata de rire et quelques notes seulement qui me transpercèrent comme des flèches aiguës. C'était le rire lointain et singulier que j'avais entendu déjà. « Mon petit théâtre a autant de loges que vous désirez, dix, cent, mille, et derrière chaque porte vous attend ce que vous cherchez. C'est une belle galerie de peinture, cher ami, mais cela ne servira à rien de la parcourir dans l'état où vous êtes. Vous seriez aveuglé, entravé, parce que vous êtes accoutumé d'appeler votre personnalité. Vous avez sans doute deviné depuis longtemps que la délivrance du temps, l'affranchissement de la réalité, tous les autres noms que vous pouvez donner à votre nostalgie, ne signifient en somme que le désir de dépouiller votre soi-disant personnalité. Elle est à la prison où vous demeurez, et si vous entriez au théâtre tel que vous êtes, vous verriez avec les yeux de Harry à travers les vieilles lunettes du loup des steppes. Par conséquent, vous êtes invité à vous défaire de ses lunettes et à bien vouloir déposer cette estimable personnalité au vestiaire, où elle sera, sur demande et à n'importe quel moment, remise à votre disposition. La jolie petite soirée dansante que vous avez derrière vous, le traité du loup des steppes, et finalement le léger stimulant que nous venons de prendre, vous ont, je l'espère, préparé suffisamment. Vous, Harry, après vous être débarrassé de votre respectable personnalité, vous aurez à votre disposition le côté gauche du théâtre, vous, Hermine, le côté droit. « Vous pourrez vous rencontrer à votre aise. S'il te plaît, Hermine, retire-toi un moment derrière le rideau. Je voudrais d'abord introduire Harry. » Hermine disparu à droite en passant devant une glace gigantesque qui couvrait le mur du sol au plafond. « C'est fait. Harry, venez et soyez de très bonne humeur. Le but de toute cette organisation est de vous enseigner à rire. J'espère que vous ne me rendrez pas la tâche difficile. Vous vous sentez bien ? Vous n'avez pas peur ? Très bien. Entrez maintenant, sans crainte et de bon cœur, dans le monde des fictions, et je vous y introduirai comme c'est l'usage par un petit suicide fictif. » Il tira le petit miroir de sa poche et le porta à mes yeux. « Je vis alors le Harry nébuleux, enchevêtré, traversé par le loup en lutte, image familière mais antipathique, dont la destruction m'importait fort peu. Vous-même, cher ami, effacerez maintenant ce reflet de miroir dont vous pouvez présentement vous passer. Plus n'en est besoin. Il suffit, si votre humeur vous le permet, de contempler cette image avec un rire sincère. Vous êtes à l'école de l'humour. Vous devez apprendre à rire. Eh bien, tout humour un peu élevé commence par cesser de prendre au sérieux sa propre personne. Je regardais fermement le miroir où le loup Harry exécutait ses contorsions. Un instant, tout au fond de moi-même, je sentis un frémissement. Bref, mais douloureux. Comme un souvenir, une nostalgie, un remords. Puis l'oppression légère fit place à une sensation nouvelle, pareille à celle qu'on éprouve quand on vous arrache une dent d'une mâchoire anesthésiée par la cocaïne. Sensation de soulagement, d'apaisement profond et, en même temps, et d'étonnement, de n'avoir pas et de n'avoir plus souffert. À cette sensation se joignit une fraîche hilarité à laquelle je ne résistais pas et j'éclatais d'un rire de délivrance. Le morne reflet dans le miroir frémit et s'effaça. La petite surface ronde parut soudain brûlée, rugueuse, grise, sans transparence. Et en riant, Pablo rejeta le débris qui se perdit en roulant sur le sol du couloir sans fin. « Bien, Henri ! » s'écria Pablo. « Tu apprendras encore à rire comme les immortels. Enfin, tu as assassiné le loup des steppes. Ce n'est pas avec un rasoir qu'on peut faire ça. Il faut maintenant qu'il reste mort. Tout de suite, tu vas pouvoir quitter la stupide réalité. À la première occasion, nous nous tutoierons, mon cher. Tu ne m'as jamais plu autant et si tu attaches encore du prix, nous pourrons philosopher et discuter ensemble par les temps que tu voudras de Mozart et de la musique de Gluck, de Platon et de Goethe, tu comprendras pourquoi jusqu'à présent c'était impossible. Espérons que, pour aujourd'hui, tu es délivré de ton loup des steppes car, bien entendu, ton suicide n'est pas définitif. Nous sommes ici dans un théâtre magique. Tout est image, il n'y a pas de réalité. Trouve-en de belles et de joyeuses et montre que tu n'es plus amoureux de ta personnalité problématique. « Cependant, si tu désirais la reprendre, tu n'aurais qu'à te regarder dans la glace que je vais maintenant te montrer. » « Mais tu connais le bon vieux proverbe allemand, mieux vaut un miroir en poche que deux sur le mur. » « Ha ha ! » Il éclata de nouveau de ce rire effrayant et magnifique. Là, il ne reste plus maintenant qu'à passer par une drôle de petite cérémonie. « Tu as rejeté toute ta personnalité à présent ? Viens et regarde-toi dans un vrai miroir. Cela t'amusera. » Avec des éclats de rire et de petites caresses comiques, il m'obligea à me retourner, me plaçant en face de la grande glace murale. C'est là que je m'aperçus. Je vis l'espace d'un très court instant le Harry familier, mais avec cette fois un visage extraordinairement gai, rieur, illuminé. Mais à peine l'avais-je reconnu qu'il se dissipa tandis que s'en détachait une deuxième figure, une troisième, une dixième, une vingtième et bientôt toute la glace gigantesque de demi-Harry, de fractions de Harry, d'innombrables Harry dont j'apercevais et reconnaissais chacun avec une rapidité d'éclair. Quelques-uns étaient de mon âge, d'autres plus âgés, d'autres encore étaient des vieillards, certains des adolescents, des garçonnets, des écoliers, des gosses, des bébés, des Harry de vingt ans, de cinquante ans, de cinq à trente, graves et gays, dignes et ridicules, élégants et loctueux, mais, et même, tout nu, imberbe, bouclés, couraient et sautaient tous ensemble, et tous étaient moi, et en un clin d'œil, chacun était aperçu, à droite, à gauche, en dehors du miroir. L'un d'eux, jeune homme élégant, se jeta en riant dans les bras de Pablo, l'embrassa et s'enfuit avec lui. Un autre, qui me plaisait tout particulièrement, un charmant et faible de seize ou dix-sept ans, s'élança comme un éclair dans le corridor, lue avidement les enseignes sur toutes les portes, je le suivis en courant, il s'arrêta devant l'une sur laquelle je lue les mots. Toutes les femmes sont à toi, j'ai un franc dans la fente. Le cher enfant fit un bond et la tête la première se rua lui-même dans la fente et disparut. Pablo, lui aussi, s'était évaporé, ainsi que le miroir et ses innombrables haris. Je sentis que désormais, j'étais livré au théâtre et à moi-même, et j'allais curieusement de porte en porte, lisant sur chacune une enseigne, une tentation, une promesse. L'enseigne, tous à la curée joyeuse, partie de chasse en automobile, se tenta ouvrir et la porte étroite, j'ouvris la porte étroite et j'entrais. Aussitôt, je fus entraîné dans un monde bruyant et agité. Des automobiles blindés pour la plupart parcouraient les rues et poursuivaient les passants, les acculant au mur des maisons, les réduisant en bouillie. Je compris immédiatement, c'était la lutte entre les hommes et les machines depuis longtemps préparés, redoutés, attendus et finalement éclatés. Partout, traînaient des morts et des cadavres broyés, des voitures mutilées, fracassées, à moitié pulvérisées aux fenêtres et sur les toits, des fusils et des mitrailleuses tirées sur les avions qui survolaient ce chaos sinistre. Des affiches féroces, magnifiquement sanglantes, placardées sur tous les murs, rappelaient la nation en lettres gigantesques, flamboyantes comme des torches, à prendre enfin la défense des hommes contre les machines à massacrer les riches grassouillets élégants, parfumés qui faisaient crever les autres à l'aide de leurs engins, à les exterminer, eux, et leurs belles voitures grouillant sur les routes et crabouillant les pauvres gens à incendier les usines à nettoyer et à dépeupler enfin la terre polluée pour y faire repousser un peu d'herbe et transformer le monde de poussière et de ciment en quelque chose qui ressembla à une forêt, une prairie, une stèpe, un torrent, un marais. D'autres affiches, par contre, merveilleusement peintes, admirablement stylisées, avec des nuances plus fines et moins primitives, avertissaient en termes judicieux tous les gens raisonnables et possédant quelque avoir du danger de l'anarchie chaotique. Elles énonçaient avec une émotion attendrissante les bienfaits de l'ordre, du travail, de la propriété, de la culture, du droit et célébraient les machines comme l'ultime et suprême invention des hommes grâce à laquelle ils deviendraient des dieux.